Il est 12h et bienvenue sur la RTG Aude pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici les titres phares face à face, administration fiscale et opérateurs économiques. Le lundi, les nouvelles mesures fiscales dictées par la loi des finances 2014 et l'exercice 2015 ont été portées à la connaissance des membres de la Fédération des entreprises du Congo, le patronat de la RTC. Ouverture de la 9e session des directeurs des douaniers accises. Les activités douanières de 2014 vont être évaluées. Les participants vont aussi mettre en place des stratégies pour atteindre les objectifs fixés pour 2015. Et en sport, vous savez, la RDC jouera contre le Congo Brazzaville en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Guinée équatoriale 2015. Qualifiés par miracle, les lopards devront changer leur manière de jouer pour espérer une place en demi-finale. Bienvenue à ce 12-13 sur la RTGA. Les nouvelles mesures fiscales édictées par la loi des finances du 31 décembre 2014 et l'exercice 2015 ont été portées à la connaissance des opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo. C'était au cours d'un échange entre les opérateurs économiques et le gouvernement par le biais de l'administration fiscale. Suzy Kibirar-Marie. Qui veut aller loin ménage sa monture. Cet adage a révêtu de tout son sens au cours de l'échange de ce mardi entre les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo et le gouvernement de la RDC par le truchement de son administration fiscale. Sur la sellette, la présentation des nouvelles mesures fiscales contenues dans la loi des finances numéro 14 bar 027 pour l'exercice 2015. Car pour la Direction générale des impôts, le moment est bien indiqué pour expliquer aux opérateurs économiques certaines innovations et spécificités de ces mesures étant donné que l'année vient à peine de commencer. On ne parle plus de loi budgétaire parce que justement la réforme consiste à ce qu'on n'ait pas seulement des chiffres autour desquels le Parlement va se réunir, mais qu'on puisse évoluer vers des lois des finances. L'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo a dans son mot remercié l'équipe dirigeante de l'administration fiscale pour sa disponibilité à discuter avec les opérateurs économiques cette question touchant à l'avenir des entreprises congolaises. Nous devons aussi souligner certains avantages pour nos membres. Je cite notamment dans cette loi la déductibilité de la TVA qui grève le carburant d'aviation, l'allègement des conditions d'imputation des pertes professionnelles de l'exercice comptable. La matinée s'est clôturée par une série de recommandations aux opérateurs économiques, mais surtout par un échange franc et sincère des questions-réponses entre ces derniers et l'administration fiscale. Et puis les réalisations 2014 de la société Kibali Round Gold et ses perspectives pour 2015 ont été présentées lundi au Premier ministre Matata Pogno, Marc Briston, PDG de Kibali Round Gold, qu'il a révélé au chef du gouvernement a annoncé quelques plans de développement dont la congolisation de la main d'oeuvre. Suzy Kibiromari revient à la charge. La délégation de la société Kibali Round Gold a été reçue à la primature par le Premier ministre Matata Pogno. Marc Briston, PDG de Kibali, a fait état du fonctionnement de son entreprise comme à chaque trimestre afin d'informer en temps réel les autorités du pays par rapport au travail Kaba Kibali. Pour ce mois de janvier, Kibali n'a pas présenté un rapport trimestriel, mais annuel. Au Premier ministre Matata Pogno, le PDG de Kibali, Marc Briston, a présenté les réalisations de 2014 et les perspectives pour 2015. Avec son excellence Monsieur le Premier ministre, nous avons justement partagé toutes ces réalisations. Commencé d'abord par ce qu'on a fait au niveau de la mine. Nous avions un certain nombre d'objectifs qu'on s'était assignés pour l'année. Et nous sommes heureux de vous dire que la plupart de ces choses, ou tous ces objectifs, ont été réalisés dans plusieurs plans. Non seulement par rapport au plan minier, mais aussi par rapport au plan de développement. Par exemple, la congolisation de notre main d'oeuvre. Nous avons un plan où nous voulons justement avoir un peu plus de travailleurs congolais, de telle sorte qu'après un certain nombre d'années, la mine soit dirigée à 100% par les travailleurs qui sont des congolais. Nous avons partagé avec lui cela. Nous avions aussi des objectifs par rapport aux infrastructures, particulièrement la centrale ou les centrales hydroélectriques. Et cela a été fait pour l'année qui vient de se couler. Et nous avons partagé avec lui aussi le plan justement de ce que nous avons à faire par rapport à d'autres secteurs qui nous concernent. L'occasion faisant le larron, Kibali Randgold a exprimé sa volonté d'accompagner le gouvernement congolais pour le développement de la RDC. La République démocratique du Congo peut compter sur le soutien sans faille et l'accompagnement de la communauté internationale. Les ambassadeurs de la Suède et des Etats-Unis d'Amérique qui l'ont dit au sortir des audiences leur accordées par le ministre d'Etat Michel Bungongo affirment avoir discuté longuement avec les autorités congolaises de l'organisation des élections et du rétablissement urgent des services Internet. David Fidel Zolo nous en parle. Sixième bailleur de fonds de la République démocratique du Congo, le Royaume des Suèdes est déterminé à accompagner le développement du pays de Jeff Kabila Kabangé. Annika Ben David, son ambassadeur, l'a dit au ministre d'Etat et ministre du Budget Michel Bungongo et Colin Dombo au cours de l'audience lui accordée. La coopération au développement, le cycle électoral et le rétablissement des services Internet étaient au menu de cet échange. Nous avons échangé sur la situation en RDCongo, la semaine mouvementée que nous venons de passer. Je l'ai félicité de la solution pacifique pour calmer et d'assurer la paix sociale en RDC. J'ai exprimé la préparation de la Suède de considérer un engagement à des élections en RDC. J'ai été rassurée que le retour des services d'Internet et de SMS vont être rétablis très prochainement. Ce qui nous change un peu beaucoup parce qu'on s'en sert beaucoup dans notre communication. Comme avec la diplomatie d'Oise, le ministre Bungongo a discuté des aspects budgétaires des élections en RDC avec l'ambassadeur des USA. Les deux personnalités ont aussi évoqué la contribution des Etats-Unis au programme désarmement, démobilisation et réinsertion de forces négatives. Partenaires de la RDC, depuis son indépendance, les USA et la Suède partagent leurs avis avec la RDC pour les élections libres, crédibles, démocratiques et transparentes. De l'Internet mobile tant attendu par la population congolaise. La haute direction de douaniers accise, les directeurs centraux et provinciaux ainsi que les représentants à l'étranger dressent depuis le mardi le bilan des activités douanières de 2014. Les participants vont aussi mettre en place des stratégies afin d'atteindre les objectifs fixés pour cette nouvelle année 2015. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Finances Henri Yav Moulande, Fanny Anifakasemouana, Suzy Kibiromari et Baudry Mata. Comme à l'accoutumée, au début de chaque année, la haute direction de la DGDA échange avec les directeurs centraux et provinciaux ainsi que les représentants à l'étranger. L'objectif est de dresser le bilan des activités douanières de l'année écoulée et arrêter des stratégies pour atteindre les objectifs fixés pour la nouvelle année. Les participants à cette neuvième session vont évaluer, entre autres, le niveau d'exécution des résolutions et recommandations de la huitième session, le niveau d'exécution du plan d'action 2014 et présenter le plan d'action 2015 ainsi que le code de conduite de l'agent public de l'État. Le directeur général des douanes et accises a, à cette occasion, fait le point sur les recettes des douanes et accises mobilisées l'année dernière et présenté les prévisions de 2015. Pour l'année 2015, la loi de finances a fixé les prévisions des recettes des douanes et accises à 2.579 milliards, 3.579 milliards, 73.30 milliards, soit un accroissement de 5% par rapport aux prévisions de 2014 et de 43 pour 83% par rapport aux recettes réalisées au cours de la même année. Le ministre des Finances a exhorté les participants d'analyser sans complaisance les causes des moins-values enregistrées en 2014 avant de définir les stratégies à mettre en œuvre pour des meilleurs résultats en 2015. À cet effet, les dispositions doivent être prises d'ores et déjà afin de mettre fin aux antivaleurs qui non seulement annihilent les efforts fournis pour mobiliser davantage les recettes du trésor, mais aussi détériorent les climats des affaires. Cette neuvième session permettra aux participants d'arrêter des stratégies efficaces si c'est hible de relever les défis de la mobilisation des recettes au cours de l'exercice 2015 et de donner au gouvernement les moyens de sa politique. Après le lancement de la campagne de promotion de l'industrie congolaise dénommée Made in Congo, l'heure et à la descente au terrain, le mardi, le ministre de l'Industrie a visité les différentes entreprises industrielles de Kinshasa. Objectif, s'enquérir de la qualité des produits fabriqués par ces entreprises et également leur apporter le message du gouvernement congolais, celui d'accompagnement et de soutien. Jacques-Olivier Mouloubandombe et Neftali Bormoutala Ossénie, sur les images de Yannick Bilamou. C'est dans le souci de donner une nouvelle marque d'excellence à l'industrie congolaise et de valoriser cette dernière que le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, a été sur terrain ce mardi. La visite a commencé à l'usine de panification de Kinshasa-UPAC, située dans la commune de Ngiringiri. Ici, Germain Kambinga s'est rendu compte du déroulement et de la qualité du travail de cette usine après avoir reçu des explications et parcouru les différentes étapes de fabrication de pain. Après l'UPAC, cap vers la commune de Lumeté, précisément à la Société de Fabrication du Métal du Congo, Fameco. Ici également, il a été édifié sur le travail de Fameco par ses investisseurs. Devant eux, le ministre a adressé le même message d'accompagnement et de soutien. Nous avons en interne, dans le cadre du Made in Congo, la capacité de rencontrer la demande intérieure. Nous avons effectivement pu constater qu'il y a des investisseurs qui mettent à la disposition de notre pays de véritables capacités. Souhaiterait traduire en acte cette volonté du chef de l'État de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent à l'horizon 2030, mais ça passe par la promotion des industries de droits congolais. Notre devoir est de soutenir cette industrie congolais. À l'UPAC, tout comme à Fameco, la campagne Made in Congo est salutaire. Oui, on remercie beaucoup, monsieur le ministre de l'Industrie, pour sa visite. Puis, voir les qualités qui sont exactement comme les produits importés de l'extérieur. Écouter nos problèmes, nos difficultés. Et espérons que ça va aller pour le bien. Et on a confiance au ministre et au gouvernement. Au regard des réalisations de ces investisseurs, le ministre de l'Industrie a loué leurs efforts car ils mettent leur capacité au profit de la République démocratique du Congo. Germain Kambinga entend appuyer ce partenariat pour le bien de la population kinoise. Et dans le Katanga, les forces vives de Lubumbashi ont pris part le mardi à une marche de paix. L'occasion pour exprimer leur soutien à Joseph Kabila et au gouvernement de cohésion nationale. D'aucuns ont même pensé que c'était une journée chômée le mardi à Lubumbashi. Mais Rougi N'Gandou nous donne ici des précisions. Ce n'est pas une journée chômée et payée à Lubumbashi. Mais plutôt réservée à une organisation d'une marche de soutien au gouvernement de cohésion nationale de la RDC ainsi qu'au président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Un mardi 27 janvier 2015, inhabituel dans la ville, car ayant vu toutes ces artères être envahies par les forces vives, le partisan du parti politique de la majorité présidentielle, sans oublier les associations des femmes marchandes de différents marchés de Lubumbashi. Tout est parti des communes avec à la tête de délégation le bourgmestre pour converger finalement sur la place de la poste. Au travers de cette marche, les louchois ont voulu exprimer leur soutien à Joseph Kabila Kabangé pour la paix restaurée partout au pays et les efforts fournis pour stabiliser les socials de la population. Par la même occasion, les Congolais de Lubumbashi, par l'entremise de l'autorité provinciale, Poliaf Chubal, ont festugé les comportements de certains jeunes manipulés qui ont procédé au pillage et cassent à Kinshasa, la capitale de la RDC, et dans d'autres villes du pays. Ils en appellent au bon sens de tous les Congolais pendant cette période. C'est dans une ambiance de parfaite collaboration qu'est l'activité. À prix fin, depuis Lubumbashi, Rojengandu Amitaba pour la RTGA. Du Katanga, rendons-nous au Kassai oriental où arrêtés pour des actes de vandalisme à Mboujimaï. Les 16 militants de l'UDPS ont été libérés le mardi par le gouverneur Alphonse Ngoïkassanji au nom de la paix. Jean-Hubert Bondo nous en parle dans ce duplex. Au total, 13 militants de l'UDPS des Sien-Tchisekédi arrêtés par la police ont été présentés ce mardi au gouverneur Alphonse Ngoïkassanji. Ces jeunes gens avaient sur eux une arme de guerre, Markofa, mais aussi des cocktails Molotov, une bonne quantité de chanvre et un calico aux couleurs de l'UDPS. Le président de l'UDPS, Fédération de Mboujimaï, Denis Calombo, a reconnu que ces 13 personnes arrêtées étaient bel et bien des militants de son parti. Il a sollicité leur libération auprès du gouverneur Alphonse Ngoïkassanji en promettant de se porter garant au cas où ces jeunes gens arriveraient à récidiver. Autrement dit, le président fédéral de l'UDPS se rend lui-même responsable de tous les actes de violence que pourraient encore commettre les militants de son parti. Le gouverneur Ngoïkassanji a finalement libéré ces jeunes militants de l'UDPS au nom de la paix, expliquant que si jamais il recommence la violence, la police fera son travail et le président fédéral de l'UDPS qui s'est porté garant répondra à l'heure de leurs actes. Jean-Yves Derbondon, Boujima, RTGA. Et ici à Kinshasa, le conseil supérieur de l'UDPS de la communication CESAC a procédé à la visite des installations de la société de télédistribution Start Time le mardi 27 janvier au cours de cette tournée. Le président du CESAC a rappelé que Start Time vend l'image de la RDC. Le régulateur qui est le CESAC doit donc connaître en détail le fonctionnement de tout ce qui oeuvre dans le secteur des médias. On écoute Tito Ndombi, président du CESAC au micro de Chims Kapangala. Depuis quelques temps, nous avons initié une série de visites dans les entreprises qui opèrent dans le secteur des médias. Comme vous le savez, le CESAC, c'est le régulateur des médias. Et nous effectuons une visite d'information. Dans le cadre précis de Start Time, Start Time est en passe de devenir l'un des plus grands opérateurs dans le secteur. Et à ce titre-là, nous devions savoir, nous qui les régulons, ce qu'ils font concrètement. Parce qu'en fait, le régulateur est aujourd'hui la porte d'entrée dans le secteur. Et quand vous devez accorder les autorisations, vous devez savoir qu'est-ce que l'impétrant va faire exactement. Et puis, Start Time, en tant que télédistributeur, je crois qu'il propose beaucoup de programmes parce qu'il a l'ambition d'atteindre toutes les familles, que toutes les familles puissent suivre des programmes diversifiés. Et avec ces programmes, nous devons aussi nous assurer que nous sommes pris en compte parce que nous ne devons pas seulement nous contenter des programmes qui viennent de l'extérieur. Quelle est la part des programmes qui concernent notre propre pays ? Parce que nous estimons maintenant qu'avec la convergence numérique, avec la TNT qui est en train d'arriver, c'est le moment pour nous de nous réapproprier notre espace audiovisuel. Et c'est là aussi que nous insistons pour nos télévisions parce que comment on va faire voir le Congo ? C'est à travers nos télévisions qui viendront chez Start Time. Et à ce moment-là, ils doivent avoir un contenu de qualité. Dans la province du Bandoudou, installation le mardi du comité de la division provinciale de la santé des Cuilloux, c'est le gouverneur du Bandoudou lui-même qui a présidé cette cérémonie de précision avec Niro Moukouakaloumou. Installation officielle, c'est mardi 27 janvier de la division provinciale de la santé Cuilloux par le gouverneur de province Jacques Amisendou. La cérémonie a lié à l'esplanade de la centrale d'approvisionnement à médicaments essentiels de Bandoudou-Cameban en sigle. C'est devant un public massif venu pour la circonstance. Les 33 médecins-chefs des zones de cette nouvelle structure ont réuncé également de leur présence. Parmi les différentes allocutions, on notera celle du ministre provincial de la Santé qui a retracé les nettes responsabilités de la division provinciale de la santé d'une part à celle de l'inspection de prépare. Sini les districts sanitaires actifs indiqués. Les programmes spécialisés vont fonctionner en attendant le processus de transfert des compétences et sont attachés à l'inspection provinciale de la santé. Il s'est de signaler que la province de Bandoudou a été éclatée en trois divisions provinciales de la santé selon la réforme. L'installation des deux autres divisions dont les Maïndombé et les Quangos a déjà eu lieu à la première quinzaine du mois en cours. Le gouverneur de province Jacques Amisendou a fini par sanctionner la cérémonie par la remise du cachet à l'équipe cadre de la division provinciale de la santé et Quilou sous les applaudissements de la population et des chefs coutiniers qui ont rémis leurs cadeaux à la nouvelle équipe. de Bandoudouville Niro Moukouakalumbo RTGA Sport football à présent. Vous le savez, la sélection nationale des lopards de la RDC a obtenu son billet pour le quart de finale de la Cannes 2015 lors de la dernière journée de face de poule du groupe B après un nul de un but partout face à la Tunisie. Trois matchs nuls consécutifs qui ont permis au poulain de Florent Ibingué de jouer le quart de finale face au Diable Rouge ce samedi 31 janvier à 17h hors de Kinshasa face à l'enjeu de ce match capital. Les Congolais ont réformulé les recommandations aux 11 nationales et à Florent Ibingué pour permettre au Léopard de battre le Diable Rouge. Suivez-les au micro de Moussa Mouamba. Il n'a pas choisi le meilleur de jeu. On est là il n'y a que plus de casse dans notre équipe. Alors cette fois-ci moi je crois qu'hier il a aussi comme une petite erreur. Pourquoi ? Au lieu de commencer avec l'équipe qui avait joué avec la Côte d'Ivoire à chaque match il y a changement. Ce n'est pas bien. Cette fois-ci le match de samedi de classer tous les joueurs en commençant par Bollassi et Kabanang et Maboua et tout ça qui laissent d'abord Moubel est là-bas. Il peut même entrer en deuxième mi-temps. Premièrement il y a 10 équipes nationales et il y a 10 10 équipes bien et normalement il y a 10 il y a 10 il y a 10 équipes pour maîtrise parce que il y a 10 équipes nationales il faut expériencer ça là il y a 10 équipes nationales avec les petits donc c'est ça le problème. Malgré toutes les qualifications qui ont passé mais avec le coaching il y a 10 équipes il y a 10 équipes qui ont été entraînés à Chandra qui jouaient à côté du joueur de mon sou il y a 10 équipes qui comportaient un plus dans l'équipe l'équipe il y a bien il y a bien il y a bien il y a bien les jeunes joueurs qui sont ici dans l'équipe il y a une chance de porter qui ont été entraînés dans l'équipe et qui ont été entraînés dans l'équipe nous avons quand même il y a constaté qu'il y a eu des efforts qui se sont vraiment consentis jusqu'à la deuxième période bien que ce n'était pas satisfaisant en étant patriote nous pouvons que souhaiter à notre leopard une réussite la chance de de gagner le Congo Braza la première partie de ce 12-13 tient à sa fin nous rappelons l'essentiel de l'actualité face à face administration fiscale et opérateur économique le lundi les nouvelles mesures fiscales et dictées par la loi des finances 2014 exercice 2015 ont été portées à la connaissance des membres de la fédération des entreprises du Congo le patronat de la RDC ouverture de la neuvième session des directeurs des douaniers accises les activités douanières de 2014 vont être évaluées les participants vont aussi mettre en place des stratégies pour atteindre les objectifs fixés pour l'année 2015 et en sport vous le savez la RDC jouera contre le Congo Brazaville en quart de finale de la Coupe d'Afrique de Nation Guinée équatoriale 2015 qualifiée par miracle les lopards devront changer leur manière de jouer pour espérer une place en demi-finale restez avec nous car tout à l'heure à la deuxième partie nous aurons des invités sur ce plateau pour parler de l'encadrement des enfants congolais mais aussi peut-être de l'implication de la baisse du prix de carburant sur le transport en commun restez avec nous Mesdames et messieurs comme annoncés tout à l'heure nous avons un invité sur ce plateau il s'agit de monsieur Alexis Tumba qui est membre du bureau national catholique de l'enfance bonjour monsieur Alexis bonjour comme je viens de le dire vous êtes membre du bureau national catholique de l'enfance allons parler de l'encadrement de l'enfant mais avant dites nous c'est quoi le bureau national catholique de l'enfance oui bureau national catholique de l'enfance c'est une organisation congolaise qui protège les enfants mais j'aimerais ajouter que dans son existence il a connu deux phases très importantes dans notre pays c'est à dire qu'il avait d'abord commencé depuis 1996 avec un statut international et là on appelait bureau international catholique de l'enfance jusqu'en 2011 où nous avons eu le statut national c'est comme ça on nous appelle aujourd'hui bureau national catholique de l'enfance est-ce pour dire que vous ne vous éverez plus dans l'international c'est justement maintenant pour la population congolaise c'est ça c'est à dire que BIC international continue nous nous remplaçons c'est comme une structure nationale mais nous restons membres du réseau de BIC international qui est comme notre partenaire ok monsieur Alexis Tumba dites nous quelle est la situation générale de l'enfant congolais la situation générale de l'enfant congolais s'il faut le dire évolue avec certaines difficultés malgré les interventions sociales en faveur de ces enfants particulièrement si nous constatons ce qui se passe dans l'hérit c'est comme ça je peux dire qu'il y a une évolution qui a quand même des nuages dans l'évolution mais quelle est la nature de votre bureau national catholique de l'enfance la nature des interventions auprès de ces enfants dit de la rue notre bureau évolue plus dans le domaine de la protection des enfants et dans ce que nous avons actuellement dans la protection nous avons certains projets en faveur des enfants je peux noter il y a le projet des enfants privés de liberté ou bien les enfants en conflit avec la loi c'est le projet que nous avons commencé depuis 1996 avec le statut international et nous le continuons jusqu'aujourd'hui et nous disons aussi qu'il y a un projet par rapport aux enfants de la rue que nous sommes en train d'exécuter ici à Kinshasa avec d'autres partenaires mais dans ce projet ce qu'il faut noter c'est que c'est un projet qui a trois axes il y a la prévention l'assistance et le renforcement des capacités BNC, BIC BNC, Bureau national catholique de l'enfance travaille dans la prévention particulièrement dans la commune de Mbumbu en partenariat ou en collaboration avec d'autres partenaires nationaux mais les enfants de la rue sont en perpétuel augmentation à Kinshasa peut-on savoir les causes à l'heure où les structures d'encadrement de ces enfants augmentent ? oui c'est ça la problématique mais ça s'explique parce que je sais qu'au niveau des statistiques on n'a pas encore fait nous n'avons pas des statistiques fiables parce que le dernier recensement a été fait en 2006 avec notre partenaire réger et là nous avons trouvé qu'il y avait à peu près plus de 13 877 et pourquoi depuis 2006 vous ne faites plus le recensement des 6 enfants ? qu'est-ce qui se passe ? oui c'est ça c'est qu'on est en train de se demander mais on se demande cette question là mais on va voir comment avec les partenaires mais sinon c'est qu'il faut dire qu'il y a certaines estimations qui nous montrent pour aborder de la même façon que vous avez posé la question que vous avez posée il y a les estimations qui vont de 15 000 à 25 ou 30 000 jusqu'à maintenant aujourd'hui maintenant les causes qui font assez que ce nombre d'enfants augmente dans la rue il y en a beaucoup mais nous pouvons peut-être vous parler de certaines causes un peu d'une manière priorisée il y a par exemple la pauvreté qui a un taux d'influence très importante dans ce phénomène de rupture des enfants avec la famille ou bien avec la société pourquoi nous le disons parce que vous savez même si les parents sont informés mais si l'état économique ne permet pas à ce que les parents puissent respecter les droits des enfants je prends un exemple typique le droit à l'éducation un parent peut être conscient qu'il faut vraiment scolariser les enfants mais si son état économique ne lui permet pas de le faire vous voyez ce que ça peut ce que ça peut représenter et nous dans le travail que nous sommes en train de faire nous considérons que le droit pour maintenir l'enfant dans sa famille il faut que l'enfant puisse poursuivre l'école normale l'éducation et si l'enfant rompt avec l'éducation c'est à dire que sa place maintenant c'est la rupture avec la famille ça c'est peut-être la première cause par rapport à la pauvreté l'état économique il faut peut-être retravailler pour faire le relèvement économique de la famille des membres des familles particulièrement des parents pour améliorer leur revenu qui peut leur permettre de prendre en charge leurs enfants mais dites-nous monsieur Alexine Tumba la première catégorie des enfants de la rue qu'on a connue à Kinshasa ce sont des enfants qui sont venus des maisons qui connaissaient quand même les structures d'une famille et après ils se sont détachés de leur famille et se retrouvent dans la rue cette première génération là est pratiquement partie maintenant ceux qui sont dans la rue ceux qui sont nés dans la rue ne connaissent rien rien d'une famille en tout cas pour la plupart ne connaissent rien d'une famille ne connaissent que la vie de la rue votre tâche devient de plus en plus difficile est-ce que vous réfléchissez à ça ? oui je voulais vous donner une illustration pour que vous puissiez comprendre c'est vrai vous direz peut-être que le travail que nous sommes en train de faire ne produit pas un impact mais je vais vous représenter la famille comme une vase vous savez que quand une vase d'eau est trouée même s'il y a quelqu'un qui peut torchonner l'eau continuera toujours à couler c'est comme ça il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la rue il n'y a pas seulement les enfants qui sont nés dans la rue mais même nos familles continuent à verser les enfants pour la plupart maintenant ce sont des enfants qui sont nés dans la rue et la tâche devient de plus en plus difficile oui oui ça devient de plus en plus difficile et c'est comme ça nous dans le travail comme je viens de vous présenter ici que nous avons un projet des enfants de la rue que nous sommes en train de faire ici à Kinshasa nous avons compris qu'il faut mettre plus l'accent sur la prévention la prévention c'est-à-dire c'est d'identifier les ménages vulnérables et pouvoir définir certaines stratégies comment accompagner certaines familles à se rendre disponibles et à faire des efforts pour prendre en charge leurs enfants pour stopper à ce que les enfants ne continuent pas à augmenter dans la rue mais certains de ces enfants de la rue se font arrêter d'autres même sont pour le moment on parle en prison est-ce que vous suivez aussi leur situation c'est quoi leur situation en prison ces enfants c'est comme je vous ai dit que dans notre deuxième projet que nous sommes en train de faire ici à Kinshasa c'est avec les enfants en conflit avec la loi alors je vais vous dire que ces enfants ils commettent les infractions selon ce qu'on dise mais nous nous appelons ça manquement parce que ces enfants n'ont pas un discernement dans ce qu'ils sont en train de faire mais ce que je vais vous signaler est que dans les études que nous sommes en train de faire ces enfants développent certaines stratégies qui ne sont pas acceptées dans la société et qui les poussent à être en conflit avec la loi nous sommes en train de les accompagner particulièrement dans la prison de Makala où nous avons notre équipe qui collabore avec certains partenaires de l'état et de la société civile pour accompagner ces enfants peut-être une dernière question monsieur Alexis Tumba qu'il faut-il faire selon vous pour mettre fin à ce phénomène en fond de la rue à Kinshasa tout comme dans d'autres villes de la RDC oui ce qu'il faut faire c'est qu'il faut développer une stratégie très forte entre les partenaires et aussi les partenaires quand j'ai dit les partenaires qui sont opérateurs sur terrain et aussi les partenaires qui financent ce domaine de la protection de l'enfant pour que nous puissions mener beaucoup d'actions sur le ménage pour rendre les parents responsables à ce que les parents puissent être à mesure de prendre leur charge et comme ça on peut arriver à réduire ou soit éradiquer ces phénomènes des enfants de la rue merci monsieur Alexis Tumba je rappelle que vous êtes membre du bureau national catholique de l'enfance nous avons parlé de l'encartement des enfants de la rue merci d'avoir répondu à nos questions merci madame mesdames messieurs nous allons maintenant lire les journaux parus mercredi dans la capitale congolaise la une deux journaux commençant à l'avenir qui titre à sa une Joseph Kabila désamorce la crise journal indique qu'en tant qu'au garant de la nation le président de la république Joseph Kabila Kamangé a impulsé le parlement pour qu'il rencontre la volonté du peuple qui s'était exprimé dans la rue c'est ainsi que l'année à 3 de l'article 8 a été purement et simplement retiré pour éviter de donner raison aux acteurs politiques de l'opposition qui voulaient mettre le pays à feu et à son à des fins personnelles précise donc le journal l'avenir prenons le pouvoir du peuple qui parle de la démocratie à la congolaise en titrant le grand péché de la MP de l'opposition personne n'écoute personne tout le monde écoute la rue indique ce journal le journal fait la part de choses en disant que beaucoup d'acteurs politiques nous ont lus mais n'ont pas écouté et voilà tout ce que nous avions prédit est arrivé le 19 le 20 et le 21 janvier à Kinshasa le journal qui se dit donc prophétique précise que dans ce qui est arrivé à la majorité à pécher par son déficit chronique et habituel de communication et cette fois d'anticipation des événements et quant à l'opposition le pouvoir du peuple signale qu'elle porte la responsabilité d'avoir appelé la rue abusivement à piller à casser ce qui est un geste à condamner conclut le journal le quotidien la prospérité mentionne à sa une opposition républicaine se trouve dans une position d'un délicatesse vilipendée par ses anciennes alliées de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire la plateforme dans Léon Kengo et l'autorité morale fait l'objet de critiques les plus acerbes de la part de ses nouveaux partenaires au gouvernement de cohésion nationale le journal le journal le journal poursuit en signalant que toute la bataille engagée autour de la linéa 3 de l'article 8 de la loi électorale par les sénateurs et députés aurait permis à certains analystes de la scène politique congolaise déjauger le dégré d'engagement de l'opposition républicaine dans l'application des résolutions des concertations nationales et des orientations assignées au gouvernement de cohésion nationale que le chef de l'état a personnellement dévoilé le 15 décembre 2014 dans son discours devant le congrès et le palmarès parle du consensus autour de la loi électorale Malou Malou est dans le collimataire depuis l'harmonisation des vues au niveau de la commission paritaire le journal précise que tous les regards sont désormais tournés vers la CENI et son président la communauté internationale comme l'opinion publique congolaise attendent de la centrale électorale la publication du calendrier électoral global Terminons par la manchette ce journal titre les ministres Kengo ne font pas chorus avec la MP croyant avoir sauvé le pouvoir l'opposition républicaine aurait ses convictions ailleurs soutient la consœur dans les deux familles politiques la majorité présidentielle et l'opposition l'on se mobilise les uns pour protéger et sauvegarder le pouvoir jusqu'à sa fin du mandat du chef de l'état les autres pour saper ce pouvoir afin de le faire tomber C'est la fin de la une de journaux Mesdames, Messieurs voici l'essentiel de l'actualité Face à face administration fiscale et opérateurs économiques le lundi les nouvelles maisons fiscales est dictée par la loi des finances 2014 exercices 2015 ont été portés à la connaissance des membres de la Fédération des entreprises du Congo le patronat de la RDC Vous avez suivi dans ce journal l'ouverture de la neuvième session des directeurs des douaniers actifs des activités douanières 2014 sont donc évaluées les participants vont aussi mettre en place des stratégies pour atteindre les objectifs fixés pour 2015 4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501